La nuit des étoiles, épisode 8, émerveillement. Dis-moi Zeus, trouves-tu toujours mon idée aussi idiote qu'au premier abord ? Non, j'en comprends l'intérêt. Mais la prochaine fois, parle-en avant de lancer quelque chose de cette envergure. D'accord, j'y penserai. Tu surveilles toujours Orion ? Oui, il a rencontré un groupe plutôt étrange, composé de deux constellations qui me représentent. J'en apprends beaucoup sur les oeuvres, on les observe. Mais qui est-ce que c'est que cette grosse boule sous nos pieds ? Je ne sais pas, mais c'est beau. Enfin, moins beau que moi, mais beau quand même. Ça ? C'est la Terre ? Crée par notre grand-mère, il y a fort longtemps. Et peuplée par nos semblables. C'est d'ailleurs de là que vous venez tous les deux. Ha 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 ! Vous vous moquez de moi ? La Terre est plate, tout le monde le sait. Je n'ai jamais vu au bout de l'océan, et personne ne le verra jamais. Non, Jack, je pense qu'ils ont raison. Et pourquoi des morceaux de Zeus nous mentiraient ? Tu penses sûrement que tout cela n'a pas de sens, que ce n'est que de la sorcellerie. Mais pense à ta présence ici. Comment est-elle possible ? T'es pas bête, toi ? Comment est-ce qu'on est tous arrivés ici ? C'est magnifique. Je ne l'avais jamais encore observé sous cet angle. Oui, c'est une très belle création que Gaïa a fait là. J'aimerais tellement pouvoir parler avec l'un des dieux primordiaux, ne serait-ce qu'une minute. Leurs créations sont... Si belles ! C'est ce que tu penses aussi, au plus profond de toi. C'était une autre époque. Ils ont tant créé. Je les admire pour tout ce qu'ils ont fait qui persiste toujours de nos jours. Et je les redoute pour tout le mal qu'ils ont fait. Je comprends. C'est effrayant de savoir qu'ils ont fait tant de bien pour finir aux antipodes de toute bienveillance. Waouh ! C'est fascinant tout ce qui nous entoure. Regardez là-bas. Une étoile filante. Des planètes. Tout cela est très inspirant. Et la lune. Si majestueuse. Imposante. Impressionnante. Qui était vraiment obligé de nous suivre, lui ? Premièrement, sachez que je m'appelle Chiron. Pas lui. Et votre quête m'intrigue. C'est donc pour ça que... Oh ! Cet arbre fait d'étoiles. C'est si beau. Tellement parfait. Et là, d'autres étoiles. Ah, au secours ! Je préférais encore passer l'éternité à côté de ce pigeon que de l'écouter une minute de plus. Ce que vous venez de dire me blesse grandement. Vous savez, nous vivons tous un moment magique. Vous devriez, vous aussi, profiter de ce moment à deux que vous avez... pour vous rapprocher, apprendre à mieux vous connaître. Mais que quelqu'un, arrête ! Je suis d'accord avec toi. S'il continue, le reste de votre périple va être très long. Vos courage. Je vais aller voir ailleurs s'il n'y a pas de plus intéressant à observer. Même avec tous les obstacles que tu mettrais en travers de mon chemin, je trouverai cette coupe, Apollon ! Je te la trouverai, hein ! Ce n'est pas un vulgaire centaure qui me découragera ! A demain pour... Excitation ! Merci d'avoir écouté ! N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501